Lorsque nous vivons notre vie, et qu'un soir l'envie nous vient de regarder les étoiles, rien ne semble bouger. Le ciel statique nous paraît immobile. Seulement perturbé par quelques rapides étoiles filantes, cette vision d'une immensité sombre et imperturbable, intrigue et passionne. Mais derrière cet écran de fumée trompeur, l'univers est plus agité que jamais, plus vivant et bouillonnant qu'on pourrait le penser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait dans l'univers à chaque clignement des yeux ? En l'espace d'une vie, l'humain cligne des yeux approximativement 650 millions de fois. L'homme ne se rend rarement compte qu'il cligne des yeux, et pourtant toutes les 2,8 secondes à peu près, ses paupières s'agitent. En 0,25 secondes, son œil s'est ouvert et fermé. Dans ce laps de temps considérablement minime à notre échelle, l'univers s'est transformé. Il aura suffi d'un clignement pour voir naître 15 000 étoiles et en faire disparaître 300. 0,25 secondes auront suffi pour faire naître 30 trous noirs et permettre à 15 millions de planètes errantes de se former. Le soleil aura brûlé 175 millions de tonnes d'hydrogène et notre galaxie aura parcouru 250 kilomètres. Mais revenons au début, je dirais même à l'origine. A l'origine, l'univers n'était qu'un point où s'est produit une formidable explosion, le Big Bang. L'univers passe en une infinie fraction de seconde de la taille d'un atome à celle d'un pamplemousse. Juste après l'explosion, l'univers ressemble à une soupe brûlante où sont créés les électrons. Le refroidissement rapide a permis de créer, en plus des électrons, deux nouvelles particules, les protons et les neutrons. La température diminue et les protons et les neutrons s'associent pour former les noyaux des futurs atomes d'hélium. Les protons restés seuls formeront les noyaux des atomes d'hydrogène. Les deux premiers atomes sont venus. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle, les atomes d'hélium et d'hydrogène se regroupent pour former des nuages qui se contractent de plus en plus, devenant de plus en plus denses. Des réactions de fusion nucléaire se produisent, formant de nouveaux atomes et libérant beaucoup d'énergie sous forme de lumière. Les étoiles naissent. Toujours sous l'effet de la gravité, des dizaines de milliards d'étoiles se regroupent en spirale pour former des galaxies. Toujours grâce à la gravité, les galaxies regroupent en amas. Les premières étoiles meurent en explosant en supernova, créant des atomes encore plus lourds que le fer. Les éléments rejetés dans l'espace formeront de nouvelles étoiles et des planètes, dont notre système solaire. Il n'aura suffit que d'un seul clignement, un seul mouvement de paupières, pour faire changer l'univers. Alors, pensez-y, la prochaine fois que vous clignerez des yeux. Eh bien salut à tous, je fais un double maintenant. Eh bien salut à tous. Alors comme vous avez pu voir dans cette intro de vidéo, nous allons un peu parler de galaxies, de l'univers, sur comment tout ça peut exister. Comment pouvons-nous être sur un truc qui tourne autour de plein d'autres trucs de plus en plus gros pour être dans un énorme truc qui est encore dans un truc encore plus énorme ? Vous m'avez compris, ça va être une explication très scientifique, mais tout de même avec de l'humour. Tout ce qui se trouve dans l'immensité de l'espace aurait été contenu dans un truc tout petit petit. Et c'est difficile d'imaginer que nous, notre planète, notre système solaire, notre galaxie, notre... Je sais pas, ça va encore beaucoup plus loin. Je donnerai les détails plus tard, mais tout, 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 tout ça, tout ce qui compose la Voie lactée, c'était juste un amas de plusieurs centaines de milliards d'autres galaxies qui composent l'univers et la matière noire également. Euh, ce serait juste née d'une explosion ? De... De... What ? On nous prend pour des sardines, c'est ça ? Bon, pourquoi pas après tout, les étoiles se créent de l'effondrement de nuages de gaz. Elles vivent, puis s'effondrent elles-mêmes à nouveau sous une forme de supernova. Et lorsqu'elles sont suffisamment massives, suffisamment imposantes, elles deviennent des trous noirs. Et je parle de mon cul... D'ailleurs, on peut également imaginer l'univers comme... Une étoile. C'est quelque chose de sphérique qui s'étend comme une bulle, puis une fois que l'univers devient trop grand, trop puissant, il s'effondre sur lui-même pour créer un nouveau Big Bang. Et ainsi de suite. Un peu comme moi, des fois, je suis plein d'énergie, et d'un coup, je me retraque sur moi-même, j'ai une vieille flaque, et puis après, j'ai à nouveau l'énergie. Mais il faut savoir que la forme sphérique des étoiles tient du noyau, de la gravitation. C'est le fait que, du coup, il y a quelque chose et tout vient se raccrocher autour et donc ça forme forcément une boule. Mais l'univers, il n'a pas de noyau, aux dernières nouvelles en tout cas, rien n'a prouvé que l'univers est de noyau. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il est sphérique ou est-ce qu'il est plat ? Si l'univers serait plat, ça veut dire qu'il peut s'étendre à l'infini, il n'y a pas de limite. Enfin, je pense pas qu'il n'y ait de limite. Mais si l'univers est sphérique, ça veut dire que nous, nous sommes à l'intérieur. Dans ce cas-là, si on vient au bord, qu'est-ce qui se passe ? Ou est-ce que nous, on est à l'extérieur du sphère ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça s'étend à l'infini ? Oui, je pose des questions et je suis en train de vous mindfunker. Là, vous êtes en train de vous dire « Oh là, c'est vrai que... » « Quoi ? » Mais peut-être également que lorsque le Big Bang a fait sa magnifique explosion qui a créé l'univers, est-ce que l'explosion a vraiment fait une forme du coup sphérique, plate ? Ou encore une autre forme ? Parce que les explosions, on sait pas vraiment comment ça se passe là. Enfin, les explosions aussi, ça explose normalement. Mais le Big Bang lui-même, est-ce qu'il a explosé comme une explosion comme celle qu'on connaît ou différemment ? Parce que les galaxies, par exemple, ces spirales, c'est pas rond, c'est pas carré, c'est pas plat, c'est spirale. Ça forme une sorte de shurikène. Mais est-ce que du coup, ça en forme de spirale ? Est-ce que c'est carré ? Est-ce que c'est rectangulaire ? Est-ce que, comme certains le disent, nos amis les Américains principalement, est-ce que ça a une forme de donut ? Ou est-ce que, depuis le début, nous sommes dans les énormes couilles d'un énorme phallus et on est des petits spermato prêts à sortir ? D'ailleurs, revenons un peu en arrière, sortons de ce 21e siècle et allons quelques millénaires en arrière, j'exagère un peu, quelques même centaines d'années en arrière, ça suffit où les hommes ne connaissaient rien de rien de l'univers. Pendant très longtemps, les êtres humains se limitaient à la Terre, la Lune, le Soleil et quelques étoiles qui, en réalité, étaient des planètes. Donc, Vénus, Mercure, Saturne, etc. D'ailleurs, les Grecs, il y a longtemps, pensaient que la Terre était au centre de l'univers. C'est ce qu'on appelait le géocentrisme, géocentrisme, voilà, merci, qui, tout simplement, est le principe que la Terre est au centre de tout. Certains pensaient également que la Terre était plate. D'ailleurs, certains le pensent encore, mais ne les écoutez pas. C'est des reptiliens. Les progrès sur la connaissance de notre univers ont été longtemps peu importants. C'est seulement à partir du Moyen-Âge en Europe que ça a tout de même un peu évolué. Au début de la Renaissance, certains scientifiques vont bouleverser ce système de géocentrisme où on va dire enfin que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est Copernic qui nous a sorti cette information incroyable. Kepler, Galilée et Newton, eux, découvrent la base du mouvement des planètes. Pendant ce temps, vous et moi découvrons que ces scientifiques ont découvert toutes ces choses. Ouais, vous vous sentez très intelligents, n'est-ce pas ? Bon, toutefois, à cette époque, leur vision de l'univers reste tout de même au système solaire. Ça n'allait pas encore plus loin que ça. Mais c'était quand même pas mal, hein ? Mais revenons au présent. À ce jour, nous ne savons toujours pas si l'univers est encore fini ou infini. On ne sait pas s'il est encore en pleine expansion, s'il se développe encore sur des millions de milliards d'années-lumière ou s'il est fini. C'est juste nous qui n'allons pas suffisamment loin avec nos gros vues du futur qu'on n'arrive pas à aller assez loin. Genre, voilà. Il faut savoir qu'actuellement, on arrive à voir jusqu'à 13,7 milliards d'années-lumière en dehors de la Terre. Genre, c'est très loin. Genre, j'insiste bien sur le très loin. Mais on ne peut pas voir plus loin. Pas parce qu'on pense que l'univers est fini, encore une fois. C'est parce que l'explosion, le Big Bang, c'était il y a 13,7 milliards d'années. Et on ne peut pas voir plus loin que ce que la lumière nous atteint, en fait. Quand vous voyez un éclair, par exemple, je ne sais pas, je ne trouve pas comment expliquer parce qu'un éclair, de toute façon, tu le vois directement. Mais genre, l'éclair, quand il apparaît, il met un certain temps à arriver vers toi. Ça prend quelques millisecondes, mais il met un certain temps à arriver vers toi. Voilà, c'est le temps que la lumière arrive. Donc, dans quelques milliards d'années, enfin, voilà. En somme, là, le Big Bang, il y a eu le Big Bang, là, l'univers s'agrandit et on est obligé à chaque fois d'attendre que la lumière nous atteigne pour pouvoir voir ce que la lumière nous donne. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous vous contenterez de ça. Voilà. Nous avons parlé du passé et du présent, mais qu'en est-il du futur ? Dans 4 milliards d'années, notre galaxie la Voie Lactée entrera en collision avec notre grande spirale voisine Andromède. Les galaxies telles que nous les connaissons n'y survivront pas. Notre système solaire vivra plus longtemps que notre galaxie. Quand la fusion se produira, le Soleil ne sera pas encore une boule rouge géante, mais il aura grossi suffisamment pour griller la surface de la Terre. Les formes de vie qui vivront encore auront le droit à un spectacle cosmique particulièrement remarquable. De nos jours, Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Voie Lactée. Attirées par la gravité, les deux galaxies se foncent dessus à une vitesse de 402 000 km. Mais à une telle vitesse, il faudra 4 milliards d'années pour qu'elles se rencontrent. Elles entreront en collision frontale avant de se traverser mutuellement en laissant derrière elles des traînées de gaz et d'étoiles. Elles vont continuer à se rapprocher puis à s'éloigner à nouveau pendant des millions d'années, mélangeant les étoiles et redessinant les constellations au passage. Enfin, au bout d'environ un milliard d'années, les deux galaxies fusionneront. À ce moment-là, le système solaire aura un nouveau domicile cosmique. Une galaxie ovale géante formée par la collision puis la fusion de la Voie Lactée et d'Andromède. Bref, cette fois, il n'y aura pas de bonus parce qu'en fait, je galère en trouver tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est beaucoup plus développer, essayer de faire des petites paraphrases un peu plus longues pour faire durer un peu le plaisir tout de même. Désolé pour les bonus, je ne sais pas si vous aimiez tant ça que ça, mais j'avoue que moi, je trouvais ça amusant. Bref, sur ce, je vous invite tout de même à vous abonner, à lâcher un petit like comme d'habitude. Les petites tranquilloutes, comme on dit dans le milieu. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur les petites miches bien moelleuses.